salut c'est chef bienvenue dans cette nouvelle arkham jc tv aujourd'hui nous vous proposons un nouvel épisode d'instinct de survie épisode de stratégie voilà et donc aujourd'hui moi je vais plutôt vous parler de fin edwards et toi chef moi j'ai choisi de parler de calvin right et oui encore du survivant mais bon tout le monde sait que c'est ma classe préférée dans ce jeu alors notez qu on s'est battu pour faire cette vidéo ryzen on s'est battu ben oui on s'est battu pour vous produire cet épisode exceptionnel il ya un groupe de cultistes qui a tout fait pour nous empêcher de tourner cette vidéo en trafiquant skype en trafiquant les micros de ryzen ils sont là ils nous écoutent ils sont partout une mordade nous a empêché de tourner mais on l'a vécu et donc nous voici prêt fin prêt pour pour discuter de ces deux ces deux investigateurs alors ah oui pourquoi tu choisis fin edwards moi j'ai choisi calvin parce que si vous vous souvenez de la vidéo open the box je m'étais tout excité sur calvin où il a l'air cool ce investigateur c'est ce truc oïd j'avais vraiment envie de tester je l'ai testé j'ai pas été tissu ça m'a beaucoup amusé et donc je vais vous relater un petit peu mes impressions concernant calvin et vous donner quelques orientations de deck building en mode normal tranquille on va pas trop s'avancer dans les modes experts et compagnie peut-être parce que calvin n'est peut-être pas le meilleur candidat pour le mode expert et toi fin alors ben déjà tu dis en mode tranquille mais moi je trouve que en vrai le mode normal il est pas si tranquille que ça sur sur les derniers scénarios je sais pas ce que tu en penses mais ah oui les civilisations oubliées c'est quand même dur et non pardon ah oui c'est du costaud c'est du costaud d'ailleurs si vous n'avez jamais joué à autre chose que la zélatrice c'est que vous vous demandez mais qu'est ce que j'achèterais bien acheter directement la civilisation oubliée n'est peut-être pas la meilleure idée parce que le niveau de difficulté est quand même nettement plus élevé que de nuit chez carcosa en tout cas sont les premiers scénarios qu'on a joué ensemble c'est pas c'est pas qu'on c'est pas compliqué première partie je suis je suis mort en fait donc ceci ceci la dit mais allons-y fin edwards donc fin et bien pour rappel c'est un c'est un truand qui a qui a presque une belle stat line puisque il a quatre d'intelligence trois de force quatre d'agilité mais un de volonté alors ces capacités vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre retour qui ne peut être utilisé que pour s'échapper et le comment le pouvoir de l'under sign est quand même assez enfin il est sympa mais c'est pas la sans le centre de la de la stratégie je vais dire donc déjà un film un film edwards ça ça peut enquêter pas mal puisque quatre intelligences ça peut fouillir très simple de toute manière assez efficace puisqu'il a quand même 4 en agilité et en plus ça commode bien avec son son trait sa capacité qui dit qu'il a une action supplémentaire de base pour s'échapper donc en fait on a finalement un un perso qui enquête bien et qui s'enfuit bien ça veut dire que la stratégie de je vais récolter les indices et puis je fuis je ne gère pas les ennemis de manière frontale et encore il pourrait parce qu'il a quand même trois ans en attaque ce qui est loin d'être dégueulasse il peut se balader utiliser son action supplémentaire pour fuir l'ennemi ce qui lui finalement ne lui coûte rien puisque c'est une action additionnelle vraiment en plus et il continue son petit bonhomme de chemin donc en vrai c'est cette cette capacité permet entre guillemets d'annuler la présence des ennemis qu'on peut fuir et il y en a vraiment beaucoup avec fin je sais pas ce que tu en penses voilà donc fin mais moi quand je vois fin sur papier j'ai vraiment l'impression de voir un investigateur qui est conçu vraiment pour cette stratégie de l'évasion notamment en truant on a beaucoup de cartes qui jouent sur l'évasion et donc on se dit ben tiens l'évasion ou en tout cas l'évasion est un outil pour arriver à ses fins donc quand on voit fin on se dit ouais ça va c'est un investigateur qui est fait pour un deck évasion et puis c'est tout et puis je l'ai vu jouer parce que je l'ai vu jouer avec toi et quoi ah oui tu fais ah ben non à ce que je viens de dire et donc j'étais en train de nuancer mais je l'ai vu jouer et donc après l'avoir joué avec toi ben il faut se rendre compte que non pas du tout pas du l'évasion n'est pas le centre du deck de fin il me semble que l'évasion est un outil que fin peut utiliser pour arriver à ses fins et ce n'est pas du tout un deck où on va s'évader à tout va ce n'est pas l'objectif d'utiliser sa capa à chaque tour je ne sais pas ce que tu en penses je vais te laisser analyser ça plus en profondeur parce que c'est pas qu'il a joué mais c'est un peu mon avis comme moi en ayant vu jouer ben en fait fin comme je dis il a comme j'ai dit au début de la présentation il a presque une belle stat line à part sa volonté il peut tout faire et la volonté ne sert pas dans les actions je veux dire basiques du jeu la volonté ça sert pour plutôt résister au deck de rencontres généralement donc il peut vraiment tout faire il peut il peut se battre avec trois de force il peut se battre et en truant il y a des armes qui permettent très franchement de bien taper et je vais parler un petit peu des cartes qui vont avec fin et pour moi la carte la plus utile avec fin c'est c'est les outils de crochetage donc je vous rappelle les outils de crochetage ça ajoute l'agilité à l'intelligence pour pour faire des investigations donc ça veut dire que fin l'air dans rien ben il investiga 8 quoi excusez du peu tout ça avec une seule carte donc vraiment au niveau ça fait de fin un des meilleurs investigateurs du jeu ça fait de fin un des meilleurs investigateurs du jeu une fois qu'il a ses outils de crochetage il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à son niveau ben oui c'est sûr c'est sûr c'est exactement ce que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire avec ses trois de avec ses trois de force ben écoute il lui suffit d'une arme pour taper de manière très correcte et puis comme il a une fuite assez élevée ben il peut utiliser les cartes du style attaques par derrière qui permettent d'utiliser la fuite plutôt que le combat pour taper un ennemi de dégâts il peut aussi utiliser attaques par surprise donc pour rappel c'est une carte qui utilise deux dégâts un ennemi incliné et là sa capacité de fuir est clairement clairement bien utilisée maintenant le gros défaut de fin c'est sa volonté et ça un volonté c'est compliqué c'est vraiment très compliqué c'est très 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 compliqué ben en fait il faut il faut il faut builder sa chance là ce qui est bien c'est que en truant vous avez des moyens de d'augmenter d'augmenter la volonté il y a plusieurs moyens différents donc j'ai envie de dire quelque part j'ai envie de dire que ouais vas-y que j'ai envie de dire que c'est un énorme défaut pour le jeu en solo si vous êtes tenté par un fin solo il faut absolument compenser cette volonté faible parce que sinon c'est c'est la catastrophe il y a des scénarios où la volonté est primordiale et et si vous ne la boostez pas c'est c'est compliqué donc si vous voulez jouer fin en solo il faut absolument compenser ce manque de volonté c'est impossible de s'en passer malheureusement maintenant ceci dit il y a en multi c'est beaucoup moins compliqué oui bien sûr ceci dit il y a des il y a des palliatifs je pense notamment à la compétence enfin c'est une compétence non c'est un soutien téméraire qui permet de booster de booster sa volonté à l'envie il y a aussi la le soutien le soutien survivant que Finn peut se plasher qui permet également de booster la volonté contre des ressources et en truant il y a plein de plein de manières d'obtenir des ressources vous avez le chanceux qui permet de donner plus de à n'importe quel test que vous auriez raté il y a Dario Helamine qui est un soutien qui permet également pardon d'augmenter la volonté donc bon je vais dire la volonté et je pense qu'il y a d'autres cartes dont je ne me souviens plus donc il y a il y a des moyens il y a des moyens d'augmenter tout ça c'est je ne vais pas dire que ce n'est pas un souci parce que c'en est temps mais ce n'est pas un souci insoluble contre lequel on ne peut rien il faut mobiliser il faut mobiliser quand même pas mal de slots de ton deck pour ça tu ne peux pas t'en passer donc forcément c'est des slots à utiliser pour ça ouais alors donc on a parlé de sa force en investigation de sa polyvalence relative au combat mais pour moi il y a quand même un truc en plus chez Finn qu'on n'a pas encore mentionné c'est son son gain d'action parce que finalement ça reste ça reste une action une action supplémentaire de base intégrée sa fuite et je pense oui c'est bien je pense qu'il faut en jouer tu voulais dire quoi ? c'est super effectivement parce que Finn offre une flexibilité une réponse tactique que d'autres investigateurs n'ont pas forcément j'entends par là que tu te retrouves engagé avec un ennemi avec Finn tu peux toujours essayer de l'évader ça ne te coûtera rien si tu arrives à l'évader tant mieux tu peux faire autre chose éventuellement le tuer avec une des cartes qui permet de tuer les ennemis inclinés bon voilà tu peux faire autre chose tant mieux si ça ne passe pas ben c'est pas grave rien perdu finalement donc c'est bien tu peux vraiment adapter tu as une réponse tactique au niveau notamment de l'engagement des ennemis grâce à cette action d'évasion supplémentaire ouais tout à fait et donc on peut en jouer de ce gain d'action notamment moi forcément j'ai mis Léo Deluca en bon truand dans mon deck donc je me retrouve avec trois actions de base plus une de Léo Deluca plus l'évasion en plus ça commence quand même à représenter 5 actions potentielles à représenter pas mal et puis si on s'amuse à inclure jour de paye dans le dans le deck donc jour de paye ça vous donne une ressource pour chaque action que tu as effectué pendant le tour bah ça peut vous donner 5 ressources pour un coup de zéro quoi voilà ouais 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 c'est quand même et pour un XP pour un XP ouais jour de paye c'est sympa c'est vraiment pas mal ouais ouais donc ouais tu m'entends toujours ouais je t'entends vas-y ah voilà voilà ouais ben jour de paye c'est vraiment une super carte pour pour Finn c'est quasiment auto-include dans Finn j'ai envie de dire parce que Finn t'as cette quatrième action qui est là dès le début de la partie et plus ouais tu rajoutes Léo Deluca plus toutes les autres cartes qui permettent d'avoir du gain d'action en truant bah tu peux faire banco grâce à jour de paye pour un petit XP honnêtement ça ça peut vraiment valoir la peine et faire un deck les un deck Finn hyper friqué et qui donc va pouvoir compenser cette volonté grâce aux cartes qui te permettent de dépenser des ressources pour gagner cette volonté et donc de te mettre à l'abri quelque part voilà je pense que j'ai un peu tout dit sur Finn donc c'est un investigateur qui offre une tactique enfin une flexibilité tactique qui est vraiment très intéressante il n'aura pas de problème avec les ennemis parce qu'il peut les taper ou il peut les évader il n'aura pas de problème non plus avec l'investigation parce que il est déjà de base il est à 4 ce qui est très fort mais il peut facilement monter à 8 avec la bonne carte et son défaut finalement c'est sa volonté qu'il faut qu'il faut qu'on pense voilà et ses faiblesses est-ce qu'elles sont vraiment indommageables ou pas ? ça peut être un défaut et bien j'ai envie de te dire que ça peut si tu as un scénario où tu es obligé d'aller sur un test de volonté il te faut un truc pour pomper ta volonté donc pour tu sais les cartes qui disent dépenser x et ça vous fait plus x en volonté quoi t'es obligé d'avoir ça on tombe avec donc c'est compensable maintenant il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour c'est à dire qu'il faut la carte plus les ressources plus la marchinerie en ressources je vais dire pour pouvoir faire fonctionner la carte donc c'est un et sa carte faiblesse personnelle donc c'est un c'est une c'est une capacité enfin un défaut qu'on ne peut pas négliger mais on peut vivre avec voilà voilà tu voulais poser une autre question ok ben sa faiblesse personnelle la carte faiblesse de ah oui de film donc on peut peut-être parler de ça de ses deux avantages ses deux cartes signature il a deux avantages et une faiblesse et de sa et de sa faiblesse alors la faiblesse c'est pris de la main dans le sac redresser chaque ennemi dans un votre lieu ou un lieu connex chaque ennemi chasseur dans un lieu connex se déplace d'un lieu vers vous si aucun ennemi ne se déplace grâce et c'était fait mélanger pris de la main dans le sac dans votre deck et bien j'ai envie de dire que cette traîtrise étant donné la capa de fine elle est quand même négligeable pourquoi parce que finalement cette carte vous la révéler au moment de piocher la carte ça veut dire après la phase des ennemis donc l'ennemi qui arrive dans votre lieu il ne vous attaque pas il ne fait que vous engagez et comme vous avez une action gratuite pour vous évader bah voilà c'est pas grave par contre ce qui est embêtant si vous êtes si vous avez calculé votre coup tout juste et que vous êtes à un de plusieurs ennemis à la fois là ça peut commencer à devenir embêtant donc c'est pas la pire des faiblesses non clairement pas clairement pas on peut très bien vivre avec et le fait de la remélanger n'est absolument pas un problème voilà le l'arme donc le fidèle 38 de Finn c'est une arme intéressante un peu dommage qu'il n'y ait que 3 munitions mais c'est intéressant et ensuite le produit de contrebande qui est l'autre carte signature c'est un tuteur à cartes illicites donc ça c'est c'est pas mal c'est pas mal oui d'ailleurs on n'a pas parlé de ces cartes illicites parce que Finn semble quand même aussi être designé pour jouer avec un deck illicite oui c'est vrai maintenant je dois te dire que je n'ai pas je n'ai pas forcé la chose mais c'est vrai que quand je regarde les cartes de mon deck bah forcément c'est une carte signature 38 de fin c'est un illicite mais les outils de crochetage également les outils de crochetage également le Deringer 41 qui est l'arme à feu truand par excellence c'est illicite également et je suppose que si je vais voir le quoi le quoi le cran d'arrêt le cran d'arrêt c'est une carte illicite et la sulfateuse enfin bon je crois qu'elles sont toutes illicites je pense un bon gros truand qui joue avec tout ce qu'il ne peut pas ouais c'est bien moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien le personnage j'aime bien le design ça correspond pour moi c'est un vrai truand mais un truand pas tu sais pas le pas le mollusse qui vient t'intimider mais plutôt le charmeur le gars qui t'entourloupe et qui te prend par derrière tu vois ouais je vois je vois donc voilà c'en est tout pour le fin bah ouais tu te plains de ton petit un de volonté mais Calvin Wright il n'y a zéro en volonté il n'a pas que zéro en volonté il a zéro en intelligence il a zéro en force il a zéro en agilité oui maintenant cette petite de la carte il faut lire tout il faut lire tout je ne peux pas dire que sa stat voilà c'est tout de suite ça qui m'a plu dans Calvin c'est cette ligne de stats qui peut paraître totalement absurde mais évidemment on gagne de la volonté de l'intelligence si on ramasse des horreurs et on gagne de la force et de l'agilité si on ramasse des dégâts et ça c'est c'est cool c'est ça t'oblige à jouer un deck qui va manger des dégâts et rien que le concept c'est super drôle alors la stratégie de Calvin Wright elle paraît simple de base comme ça c'est je prends des dégâts et puis après je fais avec et je fonce dans le tas donc il y a avec Calvin Wright une notion de tempo un peu particulière parce que tu dois débarrer la partie en en fait la partie au début de partie avec zéro partout tu ne peux pas investiguer donc tu ne sais pas avancer tu dois attendre de commencer à prendre des dégâts et c'est le temps idéal pour croître le temps de te stuffer donc les premiers tours avec Calvin Wright c'est je prends des ressources je joue des cartes je prends des ressources je joue des cartes histoire d'être prêt pour quand je serai opérationnel pour commencer à faire des choses et donc d'habitude le tempo dans Arkham c'est quelque chose de très important le temps est extrêmement important dans Arkham et donc souvent on se dit est-ce que j'ai le temps de jouer telle chose ou telle chose avec Calvin les premiers tours tu les passes à ça donc ça c'est rigolo ça j'aime bien et puis après l'idée c'est de prendre des dégâts le plus vite possible limite de quelques traumas oui et les traumas sont évidemment encore mieux pour Calvin s'il a des traumas il peut démarrer les scénarios déjà avec des stats donc pour prendre les dégâts le plus vite possible c'est sympa il faut attendre qu'une carte vous en donne l'idéal c'est un ennemi un ennemi qui met un dégât et un poids de santé mentale comment ça s'appelle encore il y a une horreur un dégât et une horreur puis après tu engages l'ennemi puis tu fais d'autres actions attaque d'opportunité attaque d'opportunité attaque d'opportunité tu te retrouves très vite à 4-4-4-4 et là c'est la fête c'est la fête une fois que tu es à 4-4-4-4 tu peux tout faire et donc le deck de Calvin il va tourner il va consister en quoi en fait parce que là je n'ai encore même pas introduit de carte à côté de Calvin le deck de Calvin va consister à tout ce stuff qui va lui permettre finalement de survivre parce que évidemment quand on joue avec le feu comme ça qu'on se retrouve à 4 ou 5 dégâts horreurs il va falloir survivre toute la partie avec ça et donc j'ai construit un deck Calvin alors je crois qu'il y a plusieurs manières de construire Calvin il n'y a pas qu'une seule façon de construire Calvin j'ai vu beaucoup de decks différents utiliser Calvin différemment moi pour le préserver et le maintenir en vie je suis parti sur le bon vieux manteau de cuir et précieux souvenirs je pense que ce sont des cartes gratuites c'est très sympa de pouvoir les réutiliser je ne sais pas si tu les réutilises toi tu les recycles ou pas non je n'ai même pas besoin de les recycler dans toutes les parties que j'ai faites avec Calvin je n'ai jamais eu besoin de les recycler parce qu'avec deux exemplaires de chaque dans le deck ça te fait une réserve potentielle de 4 points de santé mentale et de 4 dégâts si ça sort donc c'est suffisant je pense que c'est suffisant d'autant plus que tu vas avoir ta carte jusqu'à la fin des temps qui est ton avantage personnel qui représente aussi deux points de santé mentale et deux points de vie qui vont aussi mitiger les dégâts supplémentaires et puis il faut quand même avouer une chose aussi c'est qu'une fois que tu es à 4 ou 5 de stats partout des dégâts et des erreurs tu ne t'en prends quasiment plus parce que tu réussis tous les tests que tu as besoin de réussir pour éviter de prendre ces dégâts et les dégâts directs dans Arkham ils existent mais ils ne sont pas si fréquents que ça tu as toujours un moyen de les mitiger ou d'empêcher qu'ils arrivent donc j'ai toujours jugé que c'était suffisant d'avoir le manteau de cuir et le précieux souvenir maintenant pour ceux qui voudraient se préserver des dégâts directs comme ça il y a toujours les pilules et la pipe qui permettent de convertir des dégâts et donc aussi de les transférer vers d'autres de tes cartes on pourrait faire ça on pourrait imaginer ça par exemple ça permet d'équilibrer ça permet d'équilibrer les stats de Calvin de jouer type et analgésique ce sont des cartes qui permettent vraiment d'équilibrer les stats de Calvin mais pour ceux qui sont vraiment frileux il existe d'autres cartes qui donnent des points de vie et on peut aussi jouer des alliés évidemment pour booster ce Calvin pour booster ses réserves de points de vie et de points de santé mentale maintenant ceux qui voudraient pousser à l'extrême est-ce qu'il n'y a pas moyen de ce sont des objets les précieux souvenirs et le manteau de cuir donc avec la carte survivant il y aurait moyen de récup oui avec récup de recycler on peut toujours mais je crois je crois que récup a quand même une contrainte un petit peu embêtante je ne sais plus de mémoire mais je vais retrouver ça très très vite c'est de réussir le test après que vous ayez réussi à enquêter avec une différence un test d'investigation de deux c'est ça ouais c'est ça réussir à tes investications de deux ou plus ouais donc il te faut quand même parce que même à 4444 les investis ouais vas-y oui c'est ça même comme tu le dis même à 4444 ça peut être violent maintenant est-ce que Calvin ce serait pas le genre de personnage qui qui serait designé pour jouer les cartes désespérées et du coup tu mets 5 icônes dans mon test régulièrement bah oui bah voilà c'est évidemment donc le deck que j'ai construit de Calvin il joue à fond là-dessus il joue à fond sur les compétences désespérées donc celle qui rajoute 4 icônes à partir du moment où il ne reste que 3 quoi de santé mentale ou moins évidemment Calvin se retrouve très vite avec cette condition remplie et donc forcément ces cartes on peut en tirer toute leur puissance grâce à Calvin en particulier en association avec Yaotel l'allié qui va vous permettre de réutiliser ces 4 icônes une fois que la carte est dans la pile de défaut c'est tout simplement extraordinaire on peut jouer l'équivalent de 4 fois chacune de ces cartes désespérées grâce à Yaotel 2 exemplaires plus le recyclage potentiel de Yaotel 2 fois c'est tout simplement énorme et donc Calvin peut passer tous les tests sans le moindre problème une fois qu'il est dans ces conditions si vous avez envie de faire du comment on dit encore de l'overpower ou ce genre de choses vous pouvez toujours ajouter la Clédis pour le solo la Clédis il n'y a rien à faire mais pour moi c'est du Winmore honnêtement avec Calvin la Clédis pour moi c'est du Winmore en mode normal il faut mettre tout ça en place aussi il faut de l'XP il faut de l'XP il faut mettre ça en place ça veut dire que c'est très bien d'avoir ces cartes dans ton deck mais après il faut encore comment il faut encore les sortir les poser sur la table etc etc quoi voilà bah oui et donc mon deck mon deck Calvin jouait les 8 compétences désespérées soyons fous pour être sûr de pallier à toutes les éventualités jouait Yaotel bien sûr dans sa version une fois qu'il était plexé avant de plexer Yaotel mais je plexe tout de suite Yaotel avant de plexer Yaotel une Madame Labranche peut-être très intéressante donc j'aime bien Madame Labranche et puis à côté de ça les deux les deux précieux souvenirs les deux manteaux de cuir et puis au niveau de l'armement j'utilise quoi ? j'utilise la bonne vieille âge d'incendie la bonne vieille âge d'incendie parce qu'en fait Calvin n'a pas besoin d'avoir plein de ressources sur lui parce qu'il va jouer des compétences donc une fois en place les ressources ne vous servent plus tout simplement elles ne vous servent tout simplement plus donc une fois en place et la mise en place se fait en début de partie donc une fois en place les ressources ça ne sert plus donc je les utilise pour la âge d'incendie et donc ça me permet de booster une attaque de manière efficace et comme je n'ai quasiment plus jamais de ressources dans ma réserve jouer cacher son jeu histoire de monter encore de 1 les stats de Calvin et donc on peut se retrouver avec un Calvin à 5-5-5-5-6-6-6-6-6 éventuellement au cours de partie ce qui est extrêmement confortable en mode standard et donc voilà et donc le deck est déjà oui je t'écoute ouais du coup est-ce que est-ce que t'en es content de ton Calvin après l'avoir fait tourner oui en fait il apparaît que la faiblesse de Calvin c'est l'investigation il l'investigue pas très très bien même une fois boosté parce qu'en survivant il n'y a pas beaucoup de solutions de boost de l'investigation mais par contre vous avez le regardiste que j'ai trouvé qui fait très bien le boulot évidemment pour découvrir des indices notamment en début de partie ça peut permettre de choper des indices en début de partie mais il faut avoir les deux ressources quoi voilà mais sinon en combat il s'en sort à merveille l'âge d'incendie et puis les forces les stats de Calvin permettent vraiment de s'en sortir à merveille et oui pour la petite cerise c'est un peu c'est un peu enfin c'est un peu exagéré mais jouer en français c'est comment encore fight or flight c'est frapper ou filer jouer frapper ou filer jusqu'à la fin du round vous gagnez plus x en force plus x en agilité x étant le nombre d'horreurs sur vous je vous laisse imaginer les valeurs de stats que vous pouvez obtenir avec cette carte c'est extrêmement extrêmement gratifiant ce genre de choses c'est très gratifiant ça sert à rien de taper à 10 ou d'évader à 10 parce que 7-8 suffisent mais c'est tellement rigolo il faut il faut savoir tiens je fais une petite petite parenthèse une petite déviation il faut savoir que ma première itération de film jouait les cartes désespérées et donc jouait cette carte également parce que je m'amusais c'est juste et donc je pouvais utiliser des cartes désespérées pour réussir tous les tests donc voilà c'était juste une petite parenthèse et donc je vais tout doucement finir avec cette analyse de Calvin au fond Calvin n'est pas un investigateur très compliqué à jouer je pense qu'il est assez facile à prendre en main assez facile de faire un deck avec lui il faut juste accepter de prendre des risques et c'est très amusant en fait c'est très amusant de dire que voilà tu ne peux pas le rater ce test sinon tu meurs mais évidemment tu as les armes pour ne pas le rater mais l'échec automatique il est là dans le chaos bag et l'échec automatique il n'y a rien à faire donc c'est assez amusant de jouer comme ça sur le fil notez que je n'ai pas parlé de l'elder sign de Calvin vous avez le droit soit de soigner un dégât une horreur soit de subir un dégât une horreur voilà en début de partie vous allez subir en fin de partie vous allez lever c'est un petit truc supplémentaire mais ça fait plus zéro donc l'elder sign ne vous fait pas réussir le test pour autant dernière petite chose dans les conditions de deck building de Calvin pardon il peut intégrer des cartes esprit de niveau zéro à trois et pour le moment malheureusement il n'y a pas grand chose il y a des bonnes cartes esprit comme lutter ensemble c'est une excellente carte esprit en multi mais c'est pas dans la mécanique Calvin donc il n'y a pas de carte esprit qui rentre à fond dans la mécanique Calvin c'est un petit peu dommage mais en multi avoir à lutter ensemble ou à let me handle this ça peut vraiment être très sympa très intéressant notamment en multi ça peut être très rigolo de prendre le premier ennemi finalement le premier ennemi révélé par un autre investigateur traquage je le prends et il me massacre et comme ça après je suis stoffé et je peux démarrer dès le tour suivant complètement stoffé ça peut être rigolo voilà et moi ce que j'aime en fait pour terminer avec Calvin c'est que c'est probablement la faiblesse que tu as envie de piocher la faiblesse de Calvin parce que la faiblesse de Calvin elle dit subissez un dégât direct et un traumatisme physique ou l'inverse une horreur direct et un traumatisme mental ça te met des dégâts ça te met des traumas ça te met encore mieux pour la suite de la campagne donc c'est très amusant de la piocher bien bah écoute moi après avoir vu jouer Calvin je dois t'avouer que j'ai trouvé ça un chouïa lent et un chouïa trucoïde à mettre en place tu vois ce que je veux dire ça prend un peu de temps ça prend un peu de temps et c'est un peu dommage en fait parce que c'est marrant c'est marrant la mécanique est marrante mais moi je trouvais ça vraiment ça prenait trop de temps maintenant c'est le problème quand nous avions joué quand tu avais joué Calvin j'avais un deck aussi qui prenait du temps à se mettre en place et donc on s'est un peu fait quelque part rattrapé par le scénario et on s'est fait avoir oui c'est vrai en fait l'énorme défaut de Calvin c'est le manque de gain d'action dans sa capacité il est lent à mettre en place et il ne récupère pas ce temps perdu sur des gains d'action on va dire il va le récupérer sur ses stats mais généralement un bon joueur d'Arkham ne va jamais perdre des actions sur un combat ou sur une investigation il va combattre quand il va être sûr de buter l'ennemi il va enquêter quand il va être sûr de récolter les indices ou il va s'évader quand il va être sûr de pouvoir s'évader donc à partir du moment où je ne veux vexer personne à partir du moment où vous mettez quatre actions à tuer un ennemi je suis désolé il y a quelque chose qui ne va pas donc un ennemi doit être backé en maximum deux actions si vous voulez gérer les choses un lieu doit pouvoir être exploré en maximum deux actions alors on en a encore trois pour une mordote allez ouais une mordote il y a moyen en trois actions parce qu'en deux c'est un peu compliqué mais une mordote en trois actions c'est possible il faut évidemment avoir ce qu'il faut mais c'est possible je l'ai déjà réalisé une fois donc en solo donc c'est faisable mais voilà donc c'est ça le problème Calvin il a des belles stats après mais voilà le temps perdu il n'est pas facile à récupérer donc souvent il se fait rattraper par les scénarios ok je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour moi de ce que j'ai vu Calvin c'est quelqu'un que je testerai une fois mais voilà je pense que je préférerais d'abord essayer les autres nouveaux investigateurs de la dernière boîte avant de me tourner vers lui parce que je l'ai vu tourner simplement c'est mon comment dire autant quand tu regardes la capa ça m'intéresse de base autant après l'avoir vu tourner c'est un petit peu lourd donc j'ai un avis mitigé plus on va dire sur Calvin faites-vous votre propre idée si vous n'avez pas encore joué jouez-le nous allons bien sûr vous envoyer nos decklist Calvin et Finn elles seront affichées elles ont été affichées dans la vidéo vous les avez vues donc vous pouvez tester nos decks ou vous en inspirer ou vous dire c'est de la merde je vais faire un autre deck meilleur que leur nous ne doutons pas nous ne doutons pas que vous allez y arriver parce que nous ne prétendons pas être des grands joueurs mais juste des joueurs qui nous amusons sur le jeu et laissez vos commentaires laissez vos commentaires sous cette vidéo pour nous partager vos impressions sur Calvin et Finn et quand tu allais faire jouer en équipe Ryzen tu t'imagines une équipe Calvin Finn on l'a fait on l'a fait c'est vrai on l'a fait c'est juste on l'a fait mais pas avec mon build actuel de Finn qui est bien plus efficace que celui que j'avais à l'époque donc les faire jouer en équipe pour moi c'est quand même risqué parce que l'air de rien Finn du but en blanc en truant je trouve que t'as quand même moins d'armes c'est quand même plus compliqué d'avoir des armes efficaces que peut-être en gardien et donc même s'il a des stats valables en combat le problème c'est qu'il y a personne qui tape au début dans un duo tu vois tour 1 si t'es un ennemi t'es embêté dans un duo Flynn Calvin ouais ouais voilà moi je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est amusez-vous bien et si vous voulez voir des investigateurs particuliers pour le prochain Instinct sur Vie mettez leur nom sur cette vidéo et nous verrons ce que nous pourrons faire je vous le dis tout de suite je ne ferai pas Lola Ayes d'accord mais Chep ce fera un plaisir de vous faire le père Mathéo et franchement il est très intéressant donc je vous encourage à vous détruire et surtout n'oubliez pas Olive McBride a laissé tout au moins une fois voilà sur ces bonnes paroles salut 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 salut